L'essor économique et la contestation ont été, à notre avis, les points saillants de l'année 1970 dans la région de Québec. Et l'ouverture du pont Pierre-Laporte au début de novembre est la plus belle preuve du développement qu'a connu la région de Québec. Construit au coût de 45 millions, il est le pont suspendu le plus long au Canada. Pour l'observateur, le pont Pierre-Laporte est la pièce maîtresse du plan d'équipement routier que la région de Québec est à se donner. 1970, en effet, a marqué le début de la concrétisation d'un réseau moderne d'autoroutes. Le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, et le ministre de la voirie et des travaux publics, M. Bernard Pinar, ont officiellement inauguré ce matin le pont Pierre-Laporte. Ce pont relie les deux rives du Saint-Laurent à proximité du pont de Québec. Mme Pierre-Laporte assistait à la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada